Une superbe voix, une voix qui fait du bien. Gwendoline Absalon a sorti fin août son premier album avec quelques concerts à La Réunion. La chanteuse vit pour l'heure à Bordeaux dans l'Hexagone où elle est aussi musicothérapeute. En clair, elle soigne par la musique. Reportage de nos confrères d'Outre-mer la première. Comme un étranger poétique ballet, une libération corporelle et émotionnelle. Gwendoline Absalon est musicothérapeute. Depuis un an, cette réunionnaise de 26 ans exerce à Bordeaux, la ville où elle s'est formée. Par les gestes, les instruments, le chant, elle utilise la musique pour soulager, pour détendre, retrouver une harmonie de corps et d'esprit. Ce que je cherche chez le patient, c'est de faire monter à la surface ce qu'il y a au plus profond pour qu'il puisse lâcher prise et aller au-delà de ses capacités. Alors la toute première fois, la plus grande émotion que j'ai pu avoir, on va dire que c'était un peu une incompréhension de moi-même en fait de l'intérieur. Et je me suis posé plein de questions et on va dire que ce n'était pas forcément dérangeant en fait. Pour la thérapeute, il s'agit aussi de partager avec les autres le chant des possibles que lui a ouvert la musique. Car Gwendoline est également une artiste, une voix envoûtante qui vient de sortir son premier album après une longue maturation. Le déclic a été ma vie ici en métropole, le fait de me retrouver toute seule. Alors ça m'a permis de me recentrer et puis je me suis dit bon il faut que je me lance. Et c'est surtout grâce au soutien des musiciens qui m'accompagnent sur l'album qui m'ont dit bon il est temps maintenant de le faire. Bientôt la chanteuse franchira une nouvelle étape en retournant s'installer chez elle à la Réunion. Là-bas, la tente de nouvelles perspectives professionnelles dont une tournée sur les scènes de son île natale. Voilà et avant de se quitter...